... Mesdames, Messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. En visite de travail à Mboujimaï, dans la province du Kassai oriental, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Il ressort que la situation sécuritaire est calme à l'espace grand Kassai. Regardez. Au deuxième jour de sa visite de travail à Mboujimaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a débuté sa journée par une réunion du Conseil provincial de sécurité. Tous les gouverneurs de quatre provinces du Grand Kassai, à savoir Mathias Kabea, Kassai oriental, John Kabea, Kassai central, Jules Lodi, Sankourou et Nathan Ilunga Lumami, ont assisté à cette réunion en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, ainsi que d'autres responsables nationaux de services de sécurité et de défense. Le nouveau commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, a aussi pris part à cette réunion. De manière générale, la situation sécuritaire est calme au sein de l'espace grand Kassai, selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La réunion a salué l'avancée de travaux à impact réel en cours d'exécution. Après avoir écouté le rapport spécifique à chaque province, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a promis de solutions idoines. Examen et débat général sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2022, ce vendredi 28 octobre 2022, à l'Assemblée nationale présentée par le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé. Ainsi, dans son exposé, le chef du gouvernement a indiqué que le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 s'élabore dans un cadre qui s'amorce du processus électoral pour l'élection générale prévue en 2023, la prorogation de l'état des sièges de la partie est du pays et la situation sécuritaire tendue suite à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et ses alliés, ainsi que le conflit dans les territoires des Kouamout présider la poursuite de la maîtrise de la pandémie de Covid-19, l'annonce du nouveau cas d'Ebola, l'adhésion de la RDC à la CAC, la mise en œuvre du programme de développement local à la base des 145 territoires, la résolution de l'activité accompagnée d'une économie mondiale entravée par la guerre russo-ukrainienne avec ses effets néfastes sur le prix des produits de première nécessité. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Les trafics Goma-Routourou suspendus depuis ce vendredi 28 octobre dans la matinée suite aux affrontements entre le FARDEC et les rebelles du M23 dans plusieurs agglomérations du territoire de Routourou près de la nationale numéro 10. Parlons-en avec notre correspondant Joël Kamabou. Les violents qu'on prend entre le FARDEC et les rebelles du F23 ont été signalés depuis tout le matin de ce vendredi dans plusieurs villages à Virona de Rouman-Kabo, à Gopma de Kisigari, c'est à plus ou moins 50 km au nord de Goma. Les affrontements entre le FARDEC et les rebelles du F23, le trafic entre Goma et Routourou, qui avait repris depuis jeudi soir, est de nouveau interrompu. Les véhicules sont bloqués au niveau de Roubaré, Kako et Kalengkira, le Zéakiwadja et Routourou au centre et d'autres à Goma et Kanyaroutinya. D'autres seraient inquiets, une baille a été érigée par les rebelles du M23 à Kako, empêchant ainsi le passage des véhicules sur la soie numéro 2. Les mêmes sources indiquées, les rebelles du F23 sont à Kalengkira, Kako et Birouma. Une accalmie s'observe encore à retour au centre et qui vendra, malgré le déplacement des habitants vers notre endroit, jugé sécurisé. Et puis parlons de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac a été le principal point à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son allocution, prononcée à cette occasion, l'ambassadeur Robert Wood, représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales de la mission des États-Unis, a appelé le pouvoir des Kigali à cesser son soutien au M23, rendu coupable de nombreux crimes dans l'Est et le Nord-Est de la République démocratique du Congo. Puis la résurgence du mouvement de 23 mars 1-23 à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la toute première fois que les États-Unis d'Amérique appellent officiellement l'armée rwandaise et certains acteurs congolais à cesser tout soutien à cette force négative. L'administration américaine a donné cette position lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans la région des Grands Lacs, tout en déplorant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région, les USA appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la République démocratique du Congo. S'agissant de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC-Monesco, les diplomates américains auprès de l'ONI restent convaincus que cette mission est indispensable pour le retour d'une paix durable aussi bien dans l'est de la RDC que dans la région des Grands Lacs. Ainsi déclare Robert Wood, représentant des USA à l'ONU, que la Monisco mérite un soutien total et sans équivoque de la communauté internationale. Cependant, ce diplomate américain s'est dit offisqué par l'escalade du discours anti-Monisco. Selon lui, cette rhétorique qu'il qualifie d'antipathique exacerbe le risque déjà noble pour les casques bleus. A ce stade, plusieurs observateurs se posent la question de savoir est-ce que les États-Unis vont-ils se limiter qu'à une simple condamnation ou bien ils envisagent déjà des sanctions au régime de Paul Kagame pour contendre à ces derniers de ne plus apporter son soutien au 1-23 ? L'agression ukrainienne par la Russie en est l'exemple, donc les sanctions contre le régime de Kigali sont vivement souhaitées. Et en réaction à l'appel de l'ONU au Rwanda de cesser d'appuyer les rebelles du M23 qui écume l'est de la République démocratique du Congo, certains politiques interrogés par Eddie Kabea et Bob Zamba déclarent attendre les effets sur terrain. Absolument, il s'agit d'une diplomatie agissante parce que je venais de dire que les présidents de la République en ont parlé partout. Il a parlé de cela en Angola, il en a parlé en Nairobi, il en a parlé à la tribune des Nations Unies, il en a parlé partout. Il y a les présidents de la République qui étaient lui-même devant les événements et donc il prenait son bâton de pèlerin pour le faire, mais il y a eu aussi effectivement d'autres institutions et d'autres personnes. Et je peux dire que c'est quelque chose qui concerne en fait chaque Congolais. Je suis sûr que chaque Congolais, partout où se trouve un Congolais, nous avons tous levé la voix pour soutenir non seulement la diplomatie agissante du président de la République, mais pour que nous puissions recouvrir la souveraineté de notre pays et que nous soyons en paix. Donc vraiment, nous félicitations le Conseil de sécurité. C'est une avancée significative parce que le président de la République l'a dit à la tribune des Nations Unies. Si maintenant le Conseil de sécurité se prononce, c'est une bonne chose. Mais encore qu'il faut que ça soit suivi des faits sur le terrain. Parce que nous savons maintenant, avec la guerre Russie-Irak, un superpuissant qui ne respecte plus rien de nos accords comme membres des Nations Unies. Cela, c'est une chose, c'est une avancée, mais c'est en nous maintenant de prendre les choses en main et monter des opérations qui puissent permettre que nous puissions débouter et neutraliser totalement ces groupes de terroristes. Parce que c'est une diplomatie agissante. Dès lors qu'on lui a accordé la parole à la tribune des Nations Unies, c'est déjà quelque chose. Il a parlé longuement, il s'est exprimé, et après nous avons vu par la suite le président français tenté de faire la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ça a été dit, ça a été vécu. Et donc, quelle est encore cette diplomatie dont vous voulez parler ? Dernièrement ici, ils continuent à faire cette croisade-là dans le cadre des SADEC, des CAC et tout ça, et toutes les organisations régionales africaines, en commençant par l'Union africaine. Dans un tout autre chapitre, les mouvements des réveils de la jeunesse congolaise MRJCO a lancé ce vendredi 28 octobre 2022 l'opération Sauvant les Congo, deuxième épisode. Une opération qui vise à renforcer les rangs des forces de défense et sécurité en troupes pour bouter, d'ailleurs, les agresseurs rwandais qui occupent la cité des Bunagana depuis quatre mois, nous dit Gisèle Tocco dans cet élément. Bouleversé par les génocides perpétrés par le Rwanda et ces terroristes infiltrés sur le sol congolais, sous plusieurs labels, notamment les RCD. Inquiets de la convoitise accrue de certains pays voisins appuyés par les multinationales pour piller les ressources naturelles de la RDC, bouleversé par les génocides perpétrés par le Rwanda, considérant l'agitation du Rwanda, pays agresseur qui aujourd'hui prend partie de ces OI du M23, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, répondant à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a lancé l'opération Sauvons le Congo, deuxième épisode. Qu'en est-il de cette opération ? Maître John Bayatita, président national du MRJCO, explique. Cette opération vise à renforcer les rangs de nos forces de défense et de sécurité en troupes pour bouter dehors les agresseurs rwandais qui occupent la cité de Bunagana depuis quatre mois et qui ont également lancé ces derniers jours de s'attaque contre les positions de FRDC pour s'emparer d'autres localités. La réussite de la dite opération, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle, procède au récuitement de ses membres au sein de la jeunesse du Parti pour servir sous le drapeau dès le début de ce mois de novembre, comme il l'avait annoncé dernièrement. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle demande aux confessions religieuses de lui emboîter les pas proposant que chaque église locale répertoriée puisse mobiliser dix jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise invite le parti politique patriote de faire de même, de nous emboîter les pas. Les MRJCO considèrent que nous avons environ 800 partis politiques et regroupements politiques. Si chacun mobilisait 100 jeunes, les pays auraient 80 000 hommes et 600 000 églises répéterées dans la seule ville province de Kinshasa. Chacune ajoutait 50 jeunes, les pays auraient 250 000 hommes et ajoutaient les 80 000 hommes venus des partis politiques, les pays auraient 330 000 hommes et une nouvelle armée. Avec une population estimée à 100 millions d'habitants, ces chiffres représentent seulement 0,3% de la population. L'air n'est plus au discours ni aux prières, tout simplement. Il faut passer aux actes. Cette mobilisation est la seule voie qui s'offre à la Rd Congo pour vaincre l'agresseur, défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale. Les ressortissants du territoire de Wapinda dans la province du nord-Oubangui vivant à Kinshasa, régroupés au sein de l'Association pour le développement de Napinda à Dewa étaient en Assemblée générale le jeudi, le 27 octobre 2022, dans la soirée à l'issue duquel ces derniers ont procédé à l'élection du nouveau comité directeur qui sera désormais présidée par Eric Miza Aguirre. Nous disent Nancy, Ideka et Fiston Mavula dans ses reportages. L'Association pour le développement de Wapinda à Dewa a tenu son Assemblée générale le jeudi 27 octobre 2022 à Kinshasa. En marge de ses assises, il a été également organisé l'élection des nouveaux animateurs du comité directeur de cette association créée en 1964 mais qui n'est opérationnel que depuis 28 ans. Et dans son mot de circonstance, Ernest Gandangata, secrétaire général sortant de l'Adewa, a mis l'accent sur l'unité des ressortissants de ce territoire de la province du Nord-Oubangui. J'ai travaillé pendant près de trois décennies. J'étais tout jeune à 21 ans. J'ai trouvé les vieux qui ont commencé l'association. J'étais à leurs pieds. Et puis, je dois dire que j'étais l'héros sous l'ombre du président. Et on a travaillé dans la collaboration. Il faut vraiment aimer ce travail. Il faut vraiment aimer les autres. Ça demande beaucoup de sacrifices. Je suis content d'arriver ce soir à ce que mon comité a passé le pouvoir aux jeunes gens. et je suis content que nous avons fait beaucoup de choses. On pouvait faire plus. Mais il y a eu pas mal d'événements qui n'ont pas permis que nous pouvions fonctionner comme on le souhaitait. De son côté, le nouveau président de l'Association pour le développement de Wapinda n'a pas manqué de placer un mot lors de la cérémonie de remise et reprise avec l'ancien comité directeur. Et parmi les objectifs que nous poursuivons, c'est de contribuer et de travailler pour le développement de notre secteur. Les aînés ont été là où on conduit l'association. Aujourd'hui, le moment est venu pour que la nouvelle génération puisse assumer désormais la direction de notre association. J'ai eu la confiance de mes frères, de mes soeurs qui m'ont demandé de pouvoir diriger l'association pendant les trois prochaines années. Et c'est au rythme de la musique traditionnelle Nbandi interprétée par le groupe musical dirigé par Denis Lupoussa que s'est déroulée en beauté cette grande rencontre entre les filles et fils de Wapinda. Restons dans cette activité pour vous dire que la nouvelle équipe de l'ASBEL Adewa mise en place fait déjà l'unanimité en son sein. Suivez à cet effet la réaction de certains de ses membres au micro de Nancy Laetitia Eleka. Wapinda est une entité parmi les neuf entités qui composent l'espace de l'association culturelle MBA. Il est donc normal que je puisse assister à leur organisation. Étant donné que les entités à leur niveau s'organisent pour placer les représentants des groupements. et donc de cette manière l'extension que nous voulons faire au niveau de la grande association est assouplie. Donc c'est une joie pour moi que l'organisation doit être efficace à la base. Ce n'est pas la tête qui commande mais c'est la base qui commande. Dans toutes les communautés il ne manque pas d'organisation. Une organisation pour le développement de la contrée est indispensable. Et c'est là par rapport à ça les gens doivent chercher à s'organiser. La famille attend que ces îles dévassent. Lorsqu'elles s'organisent ça montre déjà le développement. Un développement non seulement matériel mais sur le plan moral sur le plan intellectuel. sur le plan psychologique d'où ça motive les gens à s'unir et à s'organiser et à aller de l'avant. Voilà c'est ce que je trouve comme nécessité par rapport à la soirée d'aujourd'hui. Il y a l'aspect culturel et les gens se sont détendus et les gens se sont déstressés et ils avaient le stress et maintenant ils se sentent bien. Ils se sont retrouvés et ils s'amusent. C'est une bonne chose dans la famille. Dans un tout autre chapitre les agents de la société commerciale de transport et port ont manifesté ce vendredi contre les complots fomentés par certains députés à travers des interpellations alimentaires pour fouler au pied les efforts fournis par l'air dirigeant dans les redressements de l'air entreprise. Gisèle de Tocco nous en parle. Les efforts fournis par la direction générale et la société commerciale de transport et port pour rétrécir l'entreprise ne doivent pas être foulés au pied. Les agents de cette entreprise publique s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'interpellation alimentaire de certains députés nationaux qui complotent contre leurs dirigeants qui pourtant agissent conformément à la réglementation des entreprises en ce qui concerne la gestion du personnel. Voilà qui justifie leur manifestation de colère. Nous avons dit que le Parlement qu'aujourd'hui nous avons 3.0 députés à la crise qui a été en l'autre côté pour le projet et le projet est statutaire à la convention collective d'ambition à l'éternet et le projet nous avons le droit que nous avons congés chaque année et ce qui nous a dit congés est à sortir et à recrême pesant parce que la société est en train des bonnes et en train de faire alors dès qu'il y a nous avons le droit de congés à la fin à la fin à la fin mais il y a la fin à la fin et c'est bon et c'est congés de reconstitution pour les autres et les autres est-ce qu'il y a tous les parents qui n'ont pas de congé de l'Apona n'y a pas d'intérêt pourquoi ? parce qu'ils valent tout le monde est quand même en train d'abîtrer les députés de l'Apona et de souffrir mais avec l'arrivée à Dégé, Martin Lukoussa, quand même l'espoir est comme il nous a à côté, le dirigeant est en train de bloquer la place, le commissaire est comme si la place était une carrière, un mec qui a fait la permutation, quelqu'un est là dans le chantier dans Val, le département où il y a un chantier dans Val, il y a un matériel à mon côté mais avec quelqu'un d'idée, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme Revenons à la célébration jeudi, 27 octobre de la journée mondiale du lit contre les troubles dû aux carences anéodes en République démocratique du Congo le programme national de nutrition Prona NUT a organisé à cette fait une activité en collaboration avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance INICEF à l'hôtel Béatrice pour conscientiser les publics sur le bienfait de la consommation du sel iodé Nancy Ileka, héritier Toubilano, commentaire et image Sur le thème, avec l'iodation du sel, protégeant le potentiel intellectuel des enfants et de la santé de la reproduction des femmes en RDC, qui a été célébrée ce jeudi 27 octobre la journée mondiale de lutte contre les troubles dus aux carences anéodes en RDC Une maladie qui se manifeste entre autres par le goitre, les avortements spontanés, le faible poids de naissance du nouveau-né entraînant des décès en bas âge, ajouté à cela des malformations congénitales Cette activité organisée par le programme national de nutrition Prona NUT avec l'appui de l'UNICEF vise à sensibiliser la population à la consommation du sel iodé Déni Garnier, représentant de l'UNICEF, RDC, a révélé que la RDC, il y a trois décennies figurait parmi les trois pays les plus affectés par la carence en iodé en Afrique Ce représentant de l'UNICEF a loué les efforts consentis par le gouvernement qui ont fait qu'actuellement que la RDC soit placée parmi les pays ayant une forte consommation de sel iodé sur le plan national Intervenant au cours de cette activité, Etienne Chimanga, directeur général de l'OCC est revenu sur les méthodes de prévention des troubles dus à la carence en iodé Suite à un taux élevé de prévalence de goitre de 42% Et la présence de chrétiennisme endémique dans la quasi-totalité des provinces Selon l'enquête nationale TDCI de 1990 La République démocratique du Congo s'est engagée résolument dans la prévention des troubles dus à la carence en iodé Bode Ilonga Bompoko, secrétaire général de la santé a dans son mot de circonstance invité l'assistance à poursuivre la lutte contre ce manque en iodé Cette journée constitue une occasion propice pour renforcer la sensibilisation et la promotion de la consommation de sel iodé dans tous les ménages du pays car le niveau actuel de la disponibilité du sel iodé dans les ménages Pour joindre l'utile à l'agréable, le secrétaire général de la santé a procédé à la remise des kits complets de tests de l'IOD à l'Office congolais des contrôles afin de tester la qualité de sel iodé importé vers la RDC Voilà qui me fait mesdames et messieurs à cette édition du journal Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo en télévision Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !